Quand on dit mettre le paquet, pas un, pas deux, pas trois, quatre ministres qui sont sortis sur un sujet en conférence de presse aujourd'hui venus dire la même chose. Et en plus, un premier ministre qui déroge à ses règles de discipline, vous vous rappelez, lui, qui avait décidé de ne plus parler en se rendant à la période de questions? Aujourd'hui, écoutez-le. On ne peut plus continuer comme ça. Puis, bon, je vais essayer de rencontrer M. Trudeau prochainement, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Est-ce que ça menace l'identité québécoise, les nouveaux arrivants comme ça? Alors, Tom, si on comprend bien, le message est assez clair. Merci. Du côté de Québec, ça devient intenable, le flot de demandeurs d'asile au Québec. Voilà. Et il faut justement, lorsqu'on regarde ces catégories en immigration, faire les distinctions qui s'imposent. Là, on parle, oui, des demandeurs d'asile. Mais pour ce qui est de la quantité de personnes qui arrivent avec plus ou moins de Français et ainsi de suite, il y a une bonne partie de ça qui est la responsabilité du Québec parce qu'on parle des travailleurs étrangers temporaires. Et les chiffres sont très difficiles à diviser les uns des autres. Mais il y a une chose qui est certaine et qui est vraie. Le gouvernement a sonné l'alarme il n'y a pas si longtemps avec un chiffre de 400 quelques millions de dollars. Le fédéral a dit, voici 100 millions. Là, ils arrivent avec un chiffre double. Est-ce qu'il s'agit d'une négo pour essayer d'avoir quelques centaines de millions? C'est pas exagéré. Et c'est un vieux truc et je le ridiculise parfois parce que ça sort comme réflexe. Mais cette fois-ci, ça, c'est la faute du fédéral. Trudeau s'est fait avertir de ce qui allait arriver, notamment en termes de logement. Mais comme on vient de voir, ça touche l'aide sociale, ça touche l'éducation, ça touche la santé. C'est une crise prévisible, évitable. Mais maintenant que la crise est là, il faut qu'Ottawa assume ses responsabilités. Voyons, elle-ci, Mathieu et Tom, voyons parce que les ministres de Québec ont rendu public des chiffres sur l'état de situation. Voyez, par exemple, en éducation, en ce moment, il y a, en raison de ce flot de demandeurs d'asile, 1337 classes de francisation au Québec. C'est l'équivalent de 52 écoles primaires qu'on a dû aménager. Mais ça continue au moment où on se parle. Janvier a été un mois record, semble-t-il, si bien qu'on aurait besoin de 250 à 300 classes supplémentaires. L'équivalent de 12 à 15 écoles primaires additionnelles qu'il faudrait construire. Et là, ce qu'on voit là, ce sont les chiffres, la pression sur l'aide sociale, parce que les demandeurs d'asile ont droit à l'aide sociale en vertu des accords entre le fédéral et le gouvernement de Québec. Mais on le voit ici, la situation, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Définitivement. Donc, c'est des chiffres sans précédent, du jamais vu. Puis, pour revenir au montant demandé du 1 milliard, c'est que la somme qui était attendue, c'était pour deux années, donc de retard que le fédéral n'a pas donné. Et là, la somme additionnelle, c'est juste pour l'année dernière, parce que les chiffres continuent d'augmenter. Puis, il y a la question de l'argent, effectivement, le milliard de dollars que le Québec doit avoir, parce qu'on a dû payer pour ces services-là, notamment l'aide sociale, les écoles, la santé. Mais c'est plus juste une question d'argent. Puis ça, je pense que le ministre Drinville l'a bien évoqué. C'était très tangé, parce que, bon, l'aide sociale, ultimement, c'est de l'argent, on peut se le faire rembourser. Mais dans les écoles, bien là, on est en rupture de service. Quand on parle d'une cinquantaine d'écoles primaires, surtout dans la grande région de Montréal et à Montréal, bien c'est intenable, parce que là, on parle de classe d'accueil, puis on sait très bien que les enfants ne restent pas dans les classes d'accueil très longtemps. Ils vont rester six mois, un an, peut-être deux ans gros maximum. Mais ensuite de ça, ces enfants s'en vont dans le réseau normal. Donc, ils arrivent en classe avec des lacunes en français, évidemment, mais des lacunes aussi en mathématiques, en sciences et tout ça. Donc, ça crée... Et ce qu'on a vu pendant la grève, donc toute cette question de composition de la classe, bien là, c'est très tangible. Puis M. Dreyville dit, bientôt, on ne pourra plus offrir les services. Comment se fait-il que le fédéral ne réagisse pas? C'est grave, là. On va y aller étape par étape. Ça a donné lieu à toute une prise de bec à l'Assemblée nationale aujourd'hui entre le chef du Parti québécois et le premier ministre Legault. Voyons ça. Le premier ministre reconnaît-t-il que la politique d'immigration de la CAQ est un désastre au niveau du français qui est sans précédent dans l'histoire du Québec? Ce que je demande aux chefs du Parti québécois, c'est de travailler avec moi, aller convaincre le gouvernement fédéral. Parce que le coupable, là, c'est pas le chef de la CAQ, c'est le gouvernement libéral fédéral. D'ailleurs, j'ai le goût de lui demander, là, à quoi ça sert, le Bloc québécois à Ottawa? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quand on obtient 100 millions sur le 1 milliard que ça coûte, les politiques fédérales, sans nous consulter, sans même nous informer, ma question au premier ministre, n'est-il pas tanné de faire rire de lui par Ottawa? C'est le même chef du Parti québécois qui riait de nous autres quand on disait qu'on réussirait à fermer le chemin Roxham, puis à convaincre le gouvernement fédéral d'envoyer les demandeurs d'asile dans les autres provinces. Il se moquait de nous autres. Il disait, ça n'arrivera jamais. C'est arrivé. On agit pendant que le PQ attend le grand soir. Ce qui met la table pour Mathieu Bocoté. Mathieu. Non, mais François Legault n'a pas le droit sur un point central. La responsabilité, c'est Ottawa, là-dedans. Le Québec paie le prix d'une politique migratoire. Ottawa est incapable de contrôler ses frontières. Certains se demandent, avec Roxham, on l'a vu, il était même heureux de ne pas les contrôler, ses frontières. Ottawa a transformé le droit d'asile en filière migratoire à part entière. C'est un détournement du droit d'asile d'une échelle historique, du jamais vu. On le voyait en Europe, mais non, on le voit chez nous maintenant. Premier élément. Deuxième élément, effectivement, c'est la faute d'Ottawa. Structurellement, c'est la faute d'Ottawa. Mais le troisième élément, c'est François Legault va prendre son bâton du pèlerin, il va amener quatre ministres, il va en amener cinq, il va en amener six, il va en amener dix. En dernière instance, c'est François Legault qui va aller quêter soit des miettes à Ottawa, donc quelques centaines de millions de plus, soit il va aller demander qu'Ottawa referme un peu sa frontière ou la resserre, mais ça ne dépend pas de lui. Le Québec n'est absolument pas maître de ce que lui arrive en ce moment. On voit concrètement ce que ça veut dire ne pas maîtriser ses frontières en ce moment. On voit concrètement ce que ça veut dire une pression migratoire. C'est déjà en tant que telle, puis ça, on l'a vu en Europe depuis 30 ans. L'immigration massive est incompatible avec l'État social. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Mais avec une pression démographique comme on a en ce moment avec cette migration-là, ça déstabilise à grande vitesse tous nos systèmes sociaux. Et puis là, on peut bien reprocher au gouvernement du Québec de ne pas s'être préparé à moyen et long terme. Dans les faits, cette pression-là, elle déstabiliserait n'importe quelle société. Donc ça, à un moment donné, c'est un révélateur de notre impuissance collective dans le Canada, premier élément, du fait que le Canada a une politique d'une irresponsabilité effrayante dans ses frontières, puis au final, c'est le Québec, il ne faut juste pas l'oublier, qui connaît une forme de noyade démographique à travers tout ça. Il ne faudrait quand même pas l'oublier dans l'équation.